je vais coller ça sur ma porte pour pas qu'on me dérange je suis trop fière de mon idée je pense que ça va pas marcher je pense qu'on va quand même me déranger mais je suis quand même fière yo les gars j'espère que vous allez bien je suis grave heureuse de vous retrouver là parce que franchement ça fait plus d'une semaine que je suis confinée que du coup bah vous aussi on commence à galérer un peu fort là donc là ça va être un maquillage de comment se maquiller quand on galère moi une des choses principales que je fais quand je galère c'est me maquiller me demandez pas pourquoi je fais tout le temps ça c'est à dire que depuis que j'ai 14 ans quand je m'ennuie genre à minuit, une heure du matin insomnie, boum je me lève le maquillage me demandez pas pourquoi, je sais pas ce qu'il y a dans ce cerveau dites moi s'il y a des gens comme moi en commentaire mais depuis que j'ai 14 ans je fais ça il y a aucune explication rationnelle à ça ça pourrait aussi vous servir quand on sera plus confinée et quand vous voudrez faire la belle à vos soirées, à vos anniversaires à vos restaurants, tout ça tout ça vous pourrez faire ce make-up je précise que c'est un tuto hyper hyper simple à réaliser pour les débutants, pour ceux qui savent pas trop se maquiller, pour ceux qui se maquillent jamais c'est fait exprès, le but c'est que ce soit facile à réaliser pour tout le monde, j'ai pas trop détaillé le teint volontairement parce que dans ma prochaine vidéo maquillage qui sort ça va être vraiment ma routine teint, ma routine maquillage donc ça va être traité en profondeur donc je n'ai pas l'intérêt de le faire deux fois donc on survole le teint pour plus se concentrer sur les yeux et la bouche, j'espère que ça va vous plaire j'espère que vous allez kiffer, je vous laisse avec ma gueule, ciao à plus je fais un peu de mauvaise humeur aujourd'hui je vais essayer d'être de meilleure humeur en tournant, voilà l'idée du truc putain j'ai mini veste à l'ancienne les vestes depuis qu'on est confinés mais ça date, je suis grave excitée là ah je suis grave excitée, faut que je me calme bon on va faire un beau petit maquillage pour absolument aucune raison parce qu'on est maquillé parce qu'on est confiné je veux dire et que ouais y'a aucune y'a aucun échappatoire, c'est à dire qu'on va se maquiller pour nous pour le plaisir quoi, de toute façon on a que ça à faire, j'ai acheté des pinces des youtubeuses je suis si fière de moi, attendez je vais les mettre j'espère que ça fera le rendu de rêve que je rêve attendez on les voit pas assez faut les rentabiliser waouh putain ça fait très salanas j'adore, ah c'est trop cute j'adore ça fait grave pro on va essayer de rester dans ce cadre là du coup tout d'abord on va commencer par le teint je sais pas si je vous montre toutes les étapes on va essayer de faire vite parce que sinon moi je m'étale trop donc je vais mélanger mes deux fonds de teint pour avoir la teinte la plus proche de ma carnation actuelle hop, le teint je vais essayer de faire le plus vite possible parce que sinon moi je raconte trop ma vie et quand je monte je peux plus me voir hop, je mélange on applique comme ça sur le visage j'aime pas de miroir ah non mais c'est pas possible je peux pas faire ça sans miroir putain mais le professionnalisme on t'a dit ça me saoule là on va faire ça avec le retour caméra en attendant non c'est complètement débile comme idée je vais chercher un miroir je vais pas trop trop vous détailler le teint etc les produits que j'utilise parce qu'en vrai je fais tout le temps le même teint et dans ma prochaine vidéo qui sortira si Dieu le veut parce que vraiment mes vidéos en ce moment elles me font trop des galères comme ça ça vous fait un peu de suspense pour la prochaine vidéo mais finalement là mes barrettes ça fait pas si bien je sais pas ça fait pas très pro en fait je sais pas j'arrive pas à me rendre compte ah non ça fait chum putain je crois que je vais laisser ça à sa nanas ça m'a saoulée la bonne vieille méthode des cheveux derrière les oreilles on va rester là dessus ça fait un peu les oreilles décollées mais c'est pas grave c'est une technique ensuite on passe au correcteur j'utilise un fond de teint en fait en termes de correcteur mais un fond de teint grave grave courant c'est le dermacol bref j'ai dit que je vous détaillais pas parce que ça sort dans la prochaine vidéo je suis en train de vous spoiler là ensuite je viens prendre un autre anti-cerne plus clair pour éclaircir le dessous des yeux et j'estompe tout ce que j'ai fait en général je mets pas trop trop de fond de teint sur mon nez et tout parce que sinon ça cache trop les tâches de rousseur et tout et aussi je viens mettre sur les paupières l'anti-cerne comme ça y'a plus de vaisseau tout ça tout ça je viens mettre un petit flux de bronzant sur les pommettes et j'estompe et j'estompe est-ce qu'on fait du baking ? attendez j'ai les mains sales là j'ai envie de me gratter le t-shirt mais le t-shirt il est blanc c'est une mauvaisité on est d'accord vas-y sois mature te gratte pas contrôle-toi attendez je vais me gratter à travers ma veste putain je suis trop intelligente je l'ai pas sali je suis une bosse ensuite je viens prendre un bronzer je viens bronzer mon teint hop classique donc je l'applique en trois je ne vous apprends rien c'est l'élémentaire du maquillage et on va dans le cou pour pas qu'il y ait de différence et sur les oreilles très importants j'ai juste oublié de poudrer mon dessous de l'oeil donc je viens retendre la matière avec ma petite éponge et je viens prendre une poudre comme ça matifiante et mettre sous le dessous des yeux une fois que c'est fait je viens mettre un soupçon de blush que je kiffe ma mère je parle trop mal c'est pas vous les filles qui parlent mal je vous déconseille on sourit et on l'applique ensuite une fois que c'est fait je viens mettre mon highlighter fave j'en mets aussi sur le bout du nez comme ça on adore quand je panique je suis chouette vous avez remarqué j'ai remarqué ça en montant ma dernière vidéo mais elle n'est pas sortie parce qu'elle a bugué voilà vous savez tout du coup ce matin j'étais un peu énervée et je me suis dit mais c'est mort j'arrête tout ça m'arrive très souvent de péter des plombs comme ça de dire c'est mort j'arrête et en fait non persévérant je me suis dit bon allez lève toi va filmer parce que le montage tu peux plus donc va filmer et ça m'a marqué ça m'a détendu vous voyez il faut rester positif dans la vie ça me bute parce qu'il y a 5 minutes de ça j'étais en crise de nerfs vous me détendez les gars c'est une bonne nouvelle une fois que j'ai mis mon highlighter je vais en mettre un autre pour intensifier parce que l'highlight et moi c'est une vraie 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 histoire de love et je vais mettre au cours interne aussi hop au top c'est réglé cette histoire après je viens légèrement contourer mon nez avec une poudre bon après il faut que ça reste léger on ne veut pas se faire non plus un contouring offre ici et on estompe la règle je suis assez insupportée avec mes cheveux en fait c'était une bonne idée ça n'est pas je les remets donc j'abandonne je suis indécise l'histoire de ma life mais en fait je voulais que ça fasse joli ah là c'est joli en fait ça fait un flot que d'un côté donc je crois que je vais en garder que d'un côté ça met vraiment tout pour le buzz ensuite on arrive à la partie yeux donc c'est justement ça que je voulais vous montrer c'est le maquillage que je fais quand genre j'ai envie de sortir et de changer de changer mon maquillage habituel mais que c'est pas une sortie de ouf genre c'est une sortie tranquille garde la pêche tu vois en gros c'est un maquillage que je fais quand j'ai envie d'être mieux quoi pas à m'exprimer aujourd'hui je crois que c'est à cause de la négativité de ce matin donc je viens prendre une couleur un peu bronzée comme ça vous voyez vraiment grave rien de compliqué et je viens la mettre dans le creux je viens prendre une deuxième un peu plus bronzée celle-ci un peu plus foncée et je viens la mettre vers l'extérieur du creux donc il y a deux couleurs mais elles se ressemblent beaucoup tu vois genre là c'est un peu plus foncée là c'est facile pour l'instant franchement même si vous êtes nul en maquillage vous êtes obligé de me dire c'est facile pourquoi je tiens ma palette comme ça j'ai mal au bras à force une fois que c'est fait je vais venir un gros pinceau je vais venir prendre un gros pinceau estompeur et là je vais estomper logique le but c'est que ça se fonde quoi que ça fasse pas un pâté voilà là c'est très bien on va faire pareil de l'autre côté et ce maquillage vous allez voir il prend 5 minutes vraiment enfin 5 minutes j'abuse ça prend pas très longtemps quoi une fois que c'est fait je viens reprendre la même couleur et je viens la mettre au niveau du ras de cil alors par contre c'est le moment où on est chemin et je viens prendre la plus foncée juste vers l'extérieur comme ça pour l'instant c'est facile ou pas franchement c'est facile dites vous là c'est quasiment fini donc franchement c'est un maquillage vraiment trop simple je viens prendre une couleur de ma palette Sweet Peach de chez Too Faced et je viens la mettre au niveau du bombé je la mets au doigt je trouve que c'est plus pigmenté quand on met au doigt genre de couleur et on la met sur le bombé de la paupière comme ça et cette couleur c'est une pépite elle est trop trop belle je la mets tout le temps c'est le Lucius de chez Too Faced et on fait pareil de l'autre côté logique donc voilà vraiment on le pose au niveau du bombé et on remonte un petit peu vers l'intérieur il n'y a pas besoin de mettre sur toute la paupière on ne va pas remonter jusqu'ici on vient juste sur le bombé pour bien mélanger ici l'irisé et le mat on vient juste fondre légèrement avec le pinceau estompeur c'est pas compliqué vous avez vu donc voilà ce que ça donne dernière étape sur les paupières c'est le ras de cil moi vous savez je suis trop une meuf du ras de cil donc je viens prendre un crayon brun donc je viens prendre mon crayon et je viens tracer un trait et je viens faire un petit effet fumé genre voilà dites vous que ça ça doit être vraiment moins précis qu'un eyeliner donc c'est pas grave si c'est pas hyper droit si c'est pas hyper hyper bien fait parce qu'on va venir le flouter pour que ça se fonde bien et on vient le reprendre pour le ratir encore une fois alors après à votre guise d'aller dans la muqueuse ou pas si vous voulez vraiment un truc très intense vous pouvez aller dans la muqueuse donc ensuite on va venir estomper notre petit trait avec le reste du maquillage mais n'estompez pas vers le bas comme ça en tirant vers le bas non on veut quand même garder l'effet étiré donc on estompe vers le haut en fait et si vous trouvez que c'est plus intense à ce niveau là vous pouvez repasser le but c'est que ça se fonde ici en fait mais ici on aime bien que ça se voit donc on vient repasser en général juste après voilà oh on adore est-ce que vous aussi quand vous faites des trucs vous vous saucez toute seule genre quand vous maquillez genre bravo Farah t'as d'être ça tout le temps une fois que c'est fait on passe à l'étape mascara avant le mascara on recouvre nos cils très très important de 1 et de 2 moi je vais faire un combo de ces deux mascaras on se retrouve dès que j'ai fini et voilà bon il faut juste que je retire les cacas de mascara que j'ai mis au dessus là mais bon ça ça va être très facile je vous montre après comment je fais ensuite on passe aux lèvres donc pour les lèvres là je suis en pleine hésitation je sais pas si je mets du mat ou du gloss parce qu'en fait moi mes lèvres elles sont grave immatures c'est à dire que si je leur mets du mat aujourd'hui genre elles vont me le rappeler pendant des semaines genre tu nous as mis du mat on va être sèche pendant des semaines ce sera bien fait pour toi et si je mets du gloss bah elles vont être moins sèches donc j'hésite mais d'un côté j'ai une envie de mat après de toute façon je me démaquille donc je pense que je vais opter pour du mat donc je pense que je vais partir là dessus je vais pas caler ma bouche qui fait la star je vais mettre d'abord du fond de teint sur ma bouche ensuite je vais en mettre du bronzer enfin du stick contouring au niveau du dessus de la bouche du dessous de la bouche voilà attention faut pas monter trop haut parce que ça peut vous faire une moustache aussi donc faites gaffe parce que j'ai déjà fait ça on m'a dit hé Farah t'as la moustache c'est la honte vraiment je vous déconseille donc vraiment restez très proche de votre bouche quoi surtout la lèvre supérieure parce que c'est là qu'on a une moustache n'abusez pas du bail donc là je peux passer au crayon étape cruciale je peux pas parler avec vous à ce moment là bravo Farah ensuite je viens me faire un petit triangle comme ça là en fait ça je le vois tout le temps sur Instagram genre et un petit trait là voilà après j'ai vu aussi y'en a qui se rejoignent comme ça au niveau du coeur en gros ils font pas l'arc hyper bien tracé mais ils rejoignent les deux bouts après moi j'ai pas un arc hyper bien tracé j'ai une bouche plutôt droite de base donc ça fait pas de grande différence mais c'est censé repulper alors on va tester ouais ça repulpe un peu mais bon c'est pas dingue non plus quoi une fois que c'est fait je viens remplir avec un crayon plus clair les zones restantes hop là ensuite je viens prendre un rouge à lèvres à peu près de la même couleur et je vais repasser d'ici je viens mettre deux couches on recommence et c'est pas fini une forceuse ensuite je viens prendre un liquide mat toujours à peu près de la même couleur hop là hop là hop là voilà c'est pas mal moi j'aime beaucoup je suis très fière de moi bravo Farah donc ensuite on attend que ça sèche en attendant je vais faire mes sourcils je fais très rarement mes sourcils mais c'est vrai qu'en général quand je travaille un peu plus mes yeux que d'habitude je fais mes sourcils donc pour l'occasion je vais le faire du coup je vais vous montrer comment je l'ai fait quand je l'ai fait c'était pas très français je pense vous avez compris je viens prendre un gel à sourcils je sais que les gens ils fixent leurs sourcils après moi je commence toujours par ça parce que moi je vois directement où sont les trous en fait je sais comment ils vont être mes sourcils toute la journée donc ça me permet de savoir comment je vais les remplir directement je trouve enfin je sais pas je trouve ça plus simple ensuite je viens prendre un crayon avec une pointe toute fine comme ça celui-ci il vient de chez NYX et je viens redessiner surtout ma queue de sourcils parce que c'est ce qu'il y a de plus clairsemé chez mes sourcils on va dire ici ça va j'ai pas trop de trous et tout mais c'est surtout l'extrémité en fait qui fait fatiguer genre il a eu la flemme de pousser et ensuite je viens juste tracer un petit trait sous mes sourcils pour donner une forme un peu plus droite ça paraît que la lèvre c'est une étape de concentration je peux pas trop trop par là ensuite je m'ai estompé au doigt et des fois quand l'envie me prend hop je trace un ou deux traits ici voilà c'est pour créer un épi là parce que tu vois les meufs d'Insta elles ont des épis ici moi j'ai pas d'épi donc je l'invente bon on se retrouve à la fin de ce sourcil sinon ça va durer des heures on a quasiment fini je vais juste aller chercher un coton tige pour retirer les petits les petites bavures là de mascara et finir la bouche parce que je vais rajouter encore un petit truc donc avec un coton tige sec comme ça on vient juste frotter en fait étant donné que ça a eu le temps de sécher ça va partir hyper facilement normalement hop si jamais ça a un petit peu déplacé le crayon le fait que vous repassiez avec un coton tige pas de soucis on vient juste le retracer comme ça et pareil de l'autre côté là mes lèvres elles sont pas très mat donc il faudrait mordre ou mettre un coton comme ça pour enlever le surplus de brillance j'ai pas de coton à portée de main et comme ça fait 20 fois que je me lève dans cette vidéo et que vraiment j'en ai marre et bah je vais faire sur ma main ah ça a marché top bon après faut se démaquiller la main donc pas ouf comme idée voilà une fois que j'ai un peu retiré le surplus de brillance je viens refasser au crayon hop sur l'extrémité et je viens mettre une touche de plus claire j'ai trop mis je crois et là vous mélangez bon prenez un pinceau si ça marche pas le mélangeage comme ça ah bah ça a marché et en fait ça va créer un effet d'optique le fait que au centre ce soit plus clair ça va former une bouche un peu plus glupeuse bon en temps normal j'ai tendance à mettre des fossiles avec ce genre de look mais bon là on est confiné il n'y a absolument personne qui va profiter de mon maquillage donc j'ai la flemme j'ai pas envie de gaspiller des fossiles juste pour ça en plus j'ai mon bisou sur ma main je vais le retirer parce que ça fait un peu pitié donc voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère que ce tuto vous aura plu et franchement c'était facile mentez pas dites là la vérité et dites moi en commentaire si ça a été facile pour vous à réaliser au pire entraînez-vous de toute façon on est confiné pendant encore un petit moment je pense donc vous avez le temps de vous entraîner à vous maquiller et il n'y avait rien de compliqué vous avez vu j'ai pas mis d'eyeliner et tout j'ai pas mis de trucs excusez moi je vous ai mis un coup de pied sans faire exprès donc voilà comme d'habitude si ça vous a plu vous lâchez un like vous lâchez un abonnement vous lâchez un commentaire tout ça tout ça vous activez la cloche en tout cas ça m'a fait plaisir de m'habiller et ça fait plus d'une semaine que je ne l'avais pas fait et ça m'a fait plaisir de tourner attends ça faisait longtemps aussi je me suis salie c'était inévitable voilà donc voilà en tous les cas on se dit à très vite pour une prochaine vidéo je sais pas encore ce sera quoi la prochaine vidéo à sortir peut-être une routine make-up si j'arrive à réexporter les produits donc voilà si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à lâcher un like à vous abonner à ma chaîne ça me ferait trop 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 plaisir je le dis à chaque fois mais c'est vrai que ça me ferait trop 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 plaisir donc voilà je crois que je vous ai tout dit on se dit à très vite pour une prochaine vidéo d'ici là faites attention à vous restez chez vous c'est très important restez chez vous et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo bisous